وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يسرح المشروف يبقى أوه منهه فهي يبقى ما يقولون على هدية ليس لمن خوفة هذا فهي قد اعطى جزائرنا من خلاص هذا إذن لا إذن به الحديث صحيح مزيزه فالدونيا مزيزه المسقرد العمق المسقرد L'imam bin Hajar est passé à côté d'un juif qui était un vendeur d'huile. Un vendeur d'huile, il est tout plein de tâches. Et quand il est arrivé là, donc le juif, il a vu l'imam bin Hajar bien habillé, sur une belle monture. Il lui a dit, vous, votre prophète, il a dit, ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Il dit, regarde comment tu es toi. Et moi, regarde dans quel état je suis. Et l'imam bin Hajar, il a dit, moi, le bien dans lequel je suis, c'est une prison par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Et toi, la difficulté dans laquelle tu es, c'est un paradis par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà. Et cette personne, comme il a été rapporté, Allah ta'ala lui a ouvert le cœur pour la guider, il a accepté l'islam. Donc, la manière dont Allah ta'ala agit avec un kafir et un muslim dans ce bas monde, elle n'est pas pareille. Et ça, c'est cité dans les versets, dans les hadiths. Allah ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand un croyant fait une bonne action, Allah lui garde sa récompense dans l'au-delà. Et il ne lui donne que quelques petites subsistances par la baraka, la bénédiction de ses bonnes actions dans ce monde. Alors qu'à mes criants, s'il fait une bonne action, Allah lui en donne sa récompense complète dans ce monde, pour que quand il arrive devant Allah, demain, le jour du jugement dernier, il n'ait rien et sa place est en enfer. Un kafir. Bien que tous ses actes sont refusés auprès d'Allah, rien n'est accepté en tant qu'adoration. C'est pour ça qu'il n'aura aucune récompense auprès d'Allah. Mais Allah est juste. Quand un kafir fait du bien, il aide un pauvre, il fait quelque chose, Allah lui donne dans ce monde. Il lui ouvre les portes de certaines facilités dans ce monde. Une certaine aisance. Même un plaisir, ça ne peut pas être que parfois matériel. Mais il ne trouvera pas la sérénité et la paix. Mais il peut trouver certaines facilités dans ce monde. Mais en vérité, il vit une vie misérable. Car Allah a dit Celui qui s'écarte, qui se détourne de mon rappel, il aura une vie misérable et il sera ressuscité le jour du jugement dernier avec lui. Et Allah a dit dans le Coran Ne sois pas étonné par leurs biens et leurs enfants. Allah veut les châtier avec dans ce monde et que leur âme soit retirée et qu'ils meurent mes créants. Ne les vois-tu pas, les gens qui ont des biens matériels et dont les portes de dunya leur sont ouvertes. Mais subhanallah, ils souffrent avec ces biens qu'ils possèdent. Vous savez comment ils souffrent ? Ils ont peur de les perdre. Ils vivent dans la peur. Une personne qui s'attache à autre qu'Allah, il est toujours triste. Car quand il a cette chose à laquelle il est attaché, il est dans la crainte de la perdre. Et quand elle est loin de lui, il la désire. Et il est triste de ne pas la voir. Donc il est triste quand il l'a et il est triste quand elle est loin. Ne voyez-vous pas comment Allah châtie les koufars avec leurs biens, avec leurs enfants ? Ils ont des biens, c'est la cause de leurs soucis. C'est la cause de leur malheur. Ne voyez-vous pas les milliardaires de ce monde et les gens qui ont cherché la célébrité ? Comment ils vivent miséreux ? C'est les gens qui ont les vies sociales les plus bizarres du monde. Ils vivent dans la drogue, dans l'alcool, dans la perdition. Ils n'arrivent pas à avoir un couple stable, une vie mariée, stable, comme tout le monde. Ils vont dans des déviances, de déviances en déviances, dans les morales, dans les mœurs, dans tout. Et c'est ça qu'aujourd'hui les musulmans désirent. C'est ça qu'ils cherchent. La brillance de ce bas-monde qui n'a pas la valeur d'une aile de moustique chez Allah. Donc ne vous faites pas tromper, Barakallahu fikum. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était l'être le plus aimé auprès d'Allah. Pourtant, il s'est retrouvé deux mois sans rien à manger chez lui à part de l'eau et des dates. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a goûté à du pain blanc. Il ne mangeait que le pain d'orge, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas de quoi allumer le feu pendant deux mois chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il mettait des pierres attachées sur son ventre à cause de la faim. Un jour, en pleine matinée, dans une autre version, la nuit, il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé dehors Omar et Abu Bakr. Il a demandé, qu'est-ce qui vous a sorti ? Il a dit, Wallah, c'est la faim au messager d'Allah. Il a dit, moi aussi, c'est la faim qui m'a sorti. Ils avaient tellement faim, ils sont sortis. Ça, c'est le messager d'Allah, ça, c'est le bien-aimé d'Allah. Le meilleur chez Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé. Celui à qui Allah lui avait donné le choix d'être un roi sur cette terre, de tout posséder, mais il a préféré être un serviteur messager. Pour avoir un jour et être reconnaissant, et avoir faim l'autre jour et demander et patienter. Donc, si votre compréhension, ou notre compréhension, c'est qu'Allah, il nous facilite, c'est que, dans le matériel, Wallah, on n'a rien compris. Allah, il facilite, Allah, il facilite le chemin du bien, le chemin de la guider. Allah Ta'ala lui donne la permission, il lui donne le plaisir, la douceur de l'adoration, la douceur de la foi que quand quelqu'un la goûte, Wallah, il ne veut rien d'autre. Il veut juste que les gens le laissent tranquille. Il ne veut pas que les gens l'occupent à autre chose qu'évoquer Allah, adorer Allah, ou lire le Coran, ou lire la science, ou enseigner la science. Le reste, ça ne l'intéresse pas.